Après avoir escaladé deux volcans dans la même journée, j'ai eu envie de dépasser mes limites et d'affronter un nouveau type d'adversaire. La survie. La survie permet de développer des techniques en milieu naturel, d'affronter des situations extrêmes et de sortir de sa zone de confort pour renouer avec la nature. Et si dans ma vie je veux relever un défi beaucoup plus ambitieux, je suis obligé de faire ce premier pas pour m'habituer à ce nouvel environnement. C'est pourquoi j'ai pris la roue de Lambok, plus précisément au pied du mont Rejaini. Selon le programme 3 jours de survie, un voyage qui s'annonce plus que compliqué perché dans les montagnes d'Indonésie. Mon seul objectif, me dépasser mentalement en arrivant au sommet d'une montagne de 3700 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes. J'espère que cette vidéo 3 jours de survie va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et mettre votre plus gros pouce bleu. Sur ce, bonne vidéo et bonne découverte. Ah oui, je vous l'ai pas dit aussi mais il y a une petite information, 9 personnes sur 10 abandonnent parce que c'est trop difficile. Bonne vidéo ! Après plus de deux semaines je pense sans filmer, j'ai fait Bali, à Bali j'ai fait Tchanggu, Ubud, j'ai fait Nusa Lembogan, là je suis à Nusa Penida. Ça fait 5-6 jours où je voulais reprendre une certaine routine, du coup je me suis installé ici à Nusa Penida. Là on est parti pour une nouvelle expérience. Ça va être 4 jours de fucking survie, avec aucune zone de confort, rien du tout. Je me suis pas spoilé, je sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai juste vu 4 jours de survie, j'ai fait let's go. Et c'est parti hein, putain. Pourquoi je me suis embarqué ? Enfin arrivé. Putain c'est trop bien, j'ai une chambre rien que pour moi. Ils m'ont mis bien hein. Petit lit double là, comment je veux bien dormir ? Ça fait tellement du bien de retrouver un peu de confort et de l'intimité surtout. Depuis les volcans en fait, ça fait plus de 3 semaines, j'ai pas eu une chambre tout seul. Et putain c'est incroyable juste de se retrouver pepouce, t'sais chill et pas obligé à chaque fois de se reparler, de reapprendre à connaître les gens tout le temps, tout le temps. Surtout quand t'es dans une expérience comme ça où la veille j'aime bien être dans ma bulle pour le coup. Pendant 3 jours et 2 nuits, pas de téléphone, rien. Je vais tout enlever, c'est moi, j'ai vraiment envie. Et je crois qu'en plus le mieux c'est de... C'est pas que tu les gardes. Je sais pas dans quoi je m'embarque encore mais... On va y aller à fond comme d'hab. Et à ce qui parait c'est dur, à ce qui parait il y a beaucoup de gens qui abandonnent durant le trek. Du coup je suis là parce que j'ai envie de me dépasser et... Ah oui, que je vais dormir sous 0 à 5 degrés en haut dans une tente sans matelas, sans rien. Voilà. Bref, on va essayer de bien se reposer et demain on part à direction le premier jour de survie. 24 heures plus tard... Les amis, tout est prêt. Et je vous fais la promesse ici que j'arriverai jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Je veux juste de recevoir un message là sur Insta. D'un mec qui me disait qu'il est en train de le faire. C'est hyper dur. Du coup ça me hype encore plus. C'est parti. 7h20, plus le droit au téléphone, mode avion. Et on le réouvrira dans 3 jours. Avant de commencer le trek, on doit passer au Medicaid check pour voir si tout va bien, etc. Donc c'est parti. Oh bah c'est bon, on est tout beau, tout propre. Ça y est, c'est parti. J'ai annoncé, on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Donc dedans, dans ce qu'il a là, il y a les tentes, il y a toute la bouffe, etc. Et eux, ils vont porter ça sur leur dos. Ça pèse 25 kilos. Et je leur ai fait une promesse, c'est que je les ai aidés tous les jours. Parce que ça fait trop de peine de les voir galérer comme ça. En plus ils sont en thong, il n'y a même pas de chaussures. Bon, on vient de commencer, ça fait 10 minutes. J'ai parlé avec le guide. En fait, il a expliqué que sur 10 participations, il y avait 9 abandons. 90% d'abandon. Ce soir, on dort à 0 degré. C'est officiel, il l'a dit. Ça va être incroyable. Je suis trop hype, putain. Même si je dois finir ce trek de 3 jours sur une seule jambe, rien à battre. Je finirais quoi qu'il arrive ? Il fait chaud, il doit faire 30 degrés. Il est 8h30. Mais au calme. Ça m'a trop hypé le fait de savoir qu'il n'y a qu'une personne sur une 10 qui réussit. Je ferai partie de ces personnes. C'est sûr. Eh, t'as pas le choix, tu dois le faire. On va la finir à 2. J'annonce, je finis pas ça sans toi. Et là, on marche 6h. Et demain, on est en marche 11h. Regarde, il y a des mollets du boulot. Il a des mollets, c'est 2 à part. C'est 2 T3. En vrai, je suis tellement content de faire ça. J'avais pas compris ce que c'était voyager. Enfin, mon voyage, en tout cas, ça va être clairement être que ça. Des expériences de folie et tout. Franchement, avoir des trucs de fou, en vrai, ça peut paraître complètement fou ou quoi. C'est une expérience de dingue. Dormir à 0 degré. Moi, j'espère au moins 5 ou au moins 10. J'ai envie de connaître les extrêmes, tu vois. C'est une très bonne sentence en français. Quand vous êtes très bon et que vous passez comme un goul. Donc, quand vous êtes au top et que vous dites, ok, c'est un bon jour. Et vous voyez une vue, vous pouvez dire. À là, on est bien. Oh, à là, on est bien. À là, on est bien. Mais non, on est bien. On est bien. On est bien. Exactement. À là, on est bien. Deuxième stop, on se sent comment ? Je vais passer à chaque stop. Ça va pas ? Ouais, ça va. Ça va ? Ouais, ça va. Bon, du coup, on est arrivé au pause lunch. On a fait peut-être 2h30. Là, ils sont en train de faire un manger. Il faudrait que je trouve mon porteur, donc celui qui parle mes affaires, parce que je vais lui dire que je vais porter le truc après. Après, je suis le seul ici qui va faire ça, mais bah les couilles. Bon, on vient de finir de manger. Je lui ai fait une promesse, donc ça y est, je vais prendre son... On va échanger, il va prendre mon sac qui pèse environ genre 3 kilos, même pas. Et je vais prendre son gros truc là de 30 kilos. Je suis même pas très fier. Je m'envoie, je suis même pas très М J'envoie, etc. Je vais suivre, je suis-jeux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai un oreiller portable, tu connais. Premier bilan de cette journée. C'est incroyable, je suis éclaté. On a découvert un peu, on a marché tranquille. C'était assez plat en plus au début. Le cache-de-vie de 30 kilos, je n'aurais jamais dû. Ça m'a tué. En fait, c'est que c'est hyper mal réparti le bordel. Et après, putain, tu avais un dénivelé de fou. Là, on vient d'arriver, il fait hyper froid. Je ne sais pas trop combien il fait, mais il doit faire genre 6-7 à tout péter. Je pense que c'est l'un des plus grands de mon set. Tony, à la, on y vient. Oh, à la, on y vient. À la, on y vient. Oh, à la, on y vient. Ah oui. À la, on y vient. Bon, les amis, il est 6h30. C'est la fin de la première journée. On va partir dormir un peu. Demain, réveil à 2h du matin pour la deuxième et la plus grande journée avec 11h de marche. Et je vous dis à demain. Tchou tchou tchou. Ah, il fait tellement froid. Bon, moi qui aimais les extrêmes, enculé, je suis sérieux. Comment s'est passé la nuit ? Et c'est hyper froid, putain, dans la tente. C'était abusé. Un hameçon qui s'est découpé, du coup, bah, forcément, c'était de mon côté. Du coup, t'as toute la tente qui s'est battue sur ma gueule. La tente, elle faisait ça tout le temps. C'est dur. Ah, putain. 2h du matin. C'est de se réchauffer un petit peu, là. C'est clairement la partie la plus dure. On marche sur des cailloux, sur du gravier, mais qui glissent, en fait. On vient d'imprendre que, en fait, on était en groupe de 3 et qu'il y en a un qui vient d'abandonner. Parce que c'était trop dur. Il en reste plus que deux. Sur ma vie, entre deux et deux, il y a personne qui abandonne, d'accord ? C'est une promesse, hein ? On peut pas. Bon, là, en plus, ça commence à être bien dangereux. C'est vraiment le trek, c'est que le mental. Je respecte toutes les personnes qui font du trek à vie. Tu penses à tout et n'importe quoi, c'est dur. C'est dur, mais tu essaies de ne pas lâcher. Et quand tu vois les autres qui lâchent, tu te dis frère, moi jamais je lâche. Impossible. Peut-être que je lâche, moi c'est mort frère. J'irai à deux temps s'il faut, et j'irai jusqu'au bout. C'est officiel, je n'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie. Là il doit faire 4-5 degrés. Les gels, mes lèvres elles ne peuvent même plus rouler. Allez, si vous voulez, je n'aurai pas pu à bouger. Je peux trouver du mental là où il n'y en a pas, bordel. Allez, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je n'ai jamais été dans ce pays, ça me fait trop du mental. C'est froid. Je n'ai jamais fait d'ici. Putain, j'ai jamais fait d'ici. Allez, putain. En fait, le plus dur c'est que je fais 10 pas et je recule. On est les gars. Ils ont tous des sticks, je suis seul à ne pas en avoir. On est à deux doigts de faire un malaise j'ai cru j'allais crever oh je reste ici une heure et demie s'il faut bon bah la chose est faite oh je suis tellement fier je suis tellement fatigué aussi je sais même pas quelle heure il est j'ai une notion de rien 3800 mètres l'expérience je crois la plus pure de ma vie sans aucun doute hier sous 35 36 degrés et là sous 3 4 allez maintenant on redescend tout j'ai fait le mont régime je vais manger des raviolis on vient d'apprendre le nouveau programme on part d'ici et on fait tout ça on descend jusqu'au lac donc ça ça dure trois heures on repart de là et on repart pour trois heures pour aller tout en haut il est 9h40 et on part du coup pour six heures de marche encore il faut savoir juste que il ya beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils ont tous abandonné parce que parce qu'ils ont fait que un jour il reste plus que vraiment pas grand monde quoi et donc on a décidé de faire le truc le plus dur c'est en mode Koh Lanta dernier survivant je kiffe trop plus jamais on se plait bon du coup les gars j'arrive d'ici une vingtaine de minutes à peu près bon d'ici là on n'oublie pas le petit pouce l'abonnement petit commentaire ça régale et voilà je suis hyper content de faire ça en vidéo etc ça permet de vous transmettre un petit peu les différentes expériences qui peut y avoir à faire en fait ici donc c'est super cool on y est putain après trois heures de marche les gars vu que ça fait trois jours je me suis pas lavé là on part dans un lac eau chaude pour se laver oh oh mais elle est au moins à deux roues de vie c'est pas possible oh min ah oh putain mais ça me brûle sa mère en fait je crois que c'est une eau qui enlève je sais pas les bactéries j'en sais rien oh les tétons frère je vais bégayer ah les tétons oh c'est un bonheur juste de se laver genre en vrai c'est ouf là du coup là ça fait bien du bien je suis dans un fucking sauna à part les tétons qui brûlent franchement je m'attendais tellement pas à ça à la survie je pensais que ça allait être simple en vrai dans ma tête je pensais que ça allait être tellement simple tu prends une côte elle est comme ça et elle est dure pendant genre sans mentir pendant deux heures et demie et puis plus tu monte plus tu respires plus donc du coup tu as la tête qui tourne parce que tu as du mal à respirer mais j'ai cru j'allais mourir j'ai cru j'allais mourir on aura fait 13h de trek les amis 13h jamais j'aurais pu imaginer faire ça un jour 13h de marche on repart pour 3h l'envie sur 10 elle est sûre combien ? 0 sur 10 l'envie l'envie d'y aller ? j'attire à 3 un 3 ? ouais je pense que je dois être à 2 aussi l'envie elle y est plus du tout j'aurais bien aimé vous revoir notre tête tu te rappelles le premier jour on disait ouais lâche pas oh là on est cuit allez dernière partie de la journée 3h c'est pour avoir le coucher soleil il est dans il est dans combien de temps on a dit ? 1h ? dans 1h40 on a 1h40 pour monter cette fucking montagne on va essayer de se bouger le cul mais à skipper c'est possible c'est pas compliqué le seul truc qui me donne la montille là c'est le paysage Gabriel ouais Max le Morigiani c'est pas trop dangereux t'inquiète frérot il se fout de ma gueule mais c'est pas grave les amis putain on y est il y a une tente putain oh allez jusqu'au bout oh les émotions bordel est-ce que ça peut provoquer yes on l'a fait putain on l'a fait on l'a fait ou on l'a fait on l'a fait c'est un petit peu pas on l'a fait on l'a fait la vie on l'a fait c'est pas c'est pas j'ai l'impression ça fait trois ans je t'ai pas vu je suis exterminé il est actuellement 18h on a réussi le plus gros demain réveil 5h45 bisous dernier jour il ya eu vraiment une méga tempête c'est vrai la teinte elle s'est levée et tout j'ai bien dormi vraiment je commence à apprécier le gravier j'ai hâte de retrouver le confort bordel on a bien dormi la vue est belle et on part pour la dernière étape ready ready et ça va manquer de plus d'enviens comme ça c'était vraiment incroyable quand même là on finit avec cinq six heures de marche encore pour entrer t'en prends plein la vue quand même naturellement à là on est à plus de 2000 mètres d'eltes sud incroyable un beau sur ton séjour trois mots surprenant découverte émotion et dure qu'est ce que c'était dur putain c'est je crois que ma chaussette elle pèse plus lourd que ma chaussure tellement il ya transpiration dedans même mon t-shirt un même t-shirt même jogging même cal bar franchement en termes d'hygiène bon on va pas pécho c'est parti dernier jour un peu de musique et découvrir un peu plus les paysages bon pour ce troisième jour les gars j'ai l'impression mes jambes elle pèse genre trois tonnes chacune genre je pense y'a mix entre courbatures fatigue et on a six heures comme ça putain là ça va être fou le mental encore franchement mon mental je l'ai tellement développé là en trois jours en vrai c'est que de la descente du coup ça te tue les jambes elles sont tellement dessinées là t'es mal les jambes d'ailleurs ce qui était incroyable c'est qu'en fait on n'avait pas de téléphone on avait le téléphone mais il n'y avait pas de réseau ce qui fait que en fait tout le monde était présent pour l'autre il n'y avait pas ce truc de je fais rien du coucher sur mon téléphone tu vois ça fait tellement du bien une heure et demie avant le prochain stop j'ai envie de créer bon ça y est j'ai enfin trouvé mon rythme et bon bah du coup mon guide il m'a dit bon tu vas trop vite avance et va rejoindre un autre groupe du coup bah là pour ça je suis tout seul dans la forêt bon je viens juste de dépasser trois groupes voilà en fait c'est trop bizarre parce que trek c'est que de la marche mais moi quand je marche ça me fatigue de fou furieux du coup je préfère à moitié courir les trois derniers groupes là que j'ai dépassé en fait ils sont pas ils sont partis une heure avant nous j'aime c'est pas une cour justement chacun son rythme c'est ce que moi le rythme de trek est vraiment lent bon ça y est je viens d'arriver et je suis premier j'ai tué ça moi c'est juste que j'ai grave besoin de ça pour me motiver pour me pour me dépasser me fixer des vrais objectifs en mode pas forcément marché parce que je pense que moi j'ai pas le trek dans l'âme des bons objectifs en mode de tu te descends ça t'es parti le dernier tu arrives le premier permet de te bouger un peu les fesses de te motiver d'être discipliné je pense qu'il ya beaucoup de monde qui se reconnaîtront dans ma phrase j'ai réussi mon challenge ça va me permettre d'essayer d'aider le porteur à faire à manger c'est un peu pas là du coup on va commencer à manger sans eux ça fait une heure et demie déjà soit les trop vite vraiment je crois enfin 20 minutes c'est fini allez les gars dernière partie il reste 20 minutes je commence à voir le sourire qui brosse à venir juste parce que c'est la faute tu vois quelle expérience putain on a vécu des trucs de fou malade tout ce que je voulais humainement mental ça l'est tellement un truc de fierté qui est incroyable je les habille ça y est il ya quoi au fond là un magnifique drapeau de face première fois on va prendre un autre moyen de transport que la patte je viens juste de prendre une douche je viens juste de m'asseoir sur ce lit vous imaginez même pas le confort que ça fait quoi ça fait tellement du bien de retrouver genre tu apprécies juste les bonnes choses et en fait c'est juste que maintenant tu apprécies le bonheur de choses hyper simple le bilan de ces trois jours c'est un souvenir incroyable même si c'était dur même si c'était l'aventure la plus difficile de ma vie à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose de compliqué ou que je vais traverser un obstacle je vais repenser à cette putain de colline mon dieu mais j'ai jamais vu ça de ma vie ce truc qui était tellement dur les émotions qui est dégagé moi j'étais pas bien en plus en train de la montée tête qui tourne du mal à respirer avec l'altitude qu'on avait mais tu as des gens ils font ça à 40 kg sur le dos et sans se plaindre j'espère que vous avez apprécié la vidéo que le contenu vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner à lâcher ce petit pouce si vous voulez continuer à suivre mes aventures dans deux jours je repars pour deux aventures on a encore plus folle et nous on se dit à bientôt tchao tchao oh mais où est le confort là et si je me prenais une deuxième touche